Bonjour, mon nom est Sophie Jequier. Je vais vous présenter les dispositifs d'appui en mathématiques proposés par Uniciel pour la rentrée 2022. Tout d'abord, quelques éléments sur cette offre de dispositifs. Uniciel, comme tout acteur impliqué dans les formations scientifiques, est conscient que la maîtrise des notions de mathématiques du secondaire est essentielle à la réussite de l'étudiant entré en cursus scientifique. C'est pour cette raison que depuis 2018, Uniciel propose une offre de dispositifs répondant aux différents besoins et avec des objectifs identifiés à chaque fois et ce dans toutes les disciplines. Mais à la rentrée 2021, avec l'arrivée des bacheliers issus de la réforme du lycée, l'offre de dispositifs en mathématiques a été adaptée à l'évolution du public et plus de 30 membres Uniciels ont pu les déployer pour la rentrée, ce qui nous a permis de corriger les erreurs, d'améliorer les dispositifs et aussi, pour cette rentrée, d'enrichir l'offre avec de nouveaux contenus et des dispositifs complémentaires. Le premier dispositif que je vais vous présenter s'appelle Pré-Science. C'est l'acronyme de la préparation en science. L'objectif de ce dispositif, c'est s'assurer de la maîtrise des notions essentielles en mathématiques pour réussir en science, donc en licence de science, et il va être proposé avant la rentrée. Qu'est-ce que c'est ? C'est un parcours adaptatif qui va cibler un thème particulier qui est le thème des fonctions. Pourquoi ce thème ? Car il est identifié comme primordial pour tous les cursus scientifiques. Et donc, on va proposer tout d'abord un test et en fonction du résultat, un test, l'étudiant va progresser soit sur un test suivant, si les résultats sont bons, soit effectuer un parcours de révision sur le chapitre en question. Chaque fois, un test, des notions, un cours, des exercices et un nouveau test. Ce dispositif est ouvert à tous, mais un tutorat d'accompagnement permet d'augmenter l'engagement de l'étudiant dans le dispositif et l'amener jusqu'au bout pour préparer dans de bonnes conditions sa rentrée. Comme indiqué, ce premier dispositif porte sur les fonctions. En premier, l'étudiant va subir un test sur les généralités sur les fonctions. Donc, dans ce test, vont être impliqués un certain nombre d'éléments. Selon son résultat, il va se voir proposer le test suivant sur les limites, s'il a plus de 40% de réussite, ou devoir donc suivre un parcours de remédiation. Dans ce parcours de remédiation, différents prérequis vont être testés avec des propositions de remédiation, de révision et de travail dessus. À l'issue du parcours de remédiation sur les généralités et sur les fonctions, il repasse le test et normalement, avec plus de 75% de réussite, atteint le test suivant. Ce cheminement de parcours adaptatif en fonction du résultat va être proposé sur toutes les sections de ce parcours de pré-science. Ainsi, après les limites, il va travailler les dérivés visuels, l'étude générale d'une fonction, étude générique dans laquelle nous avons inclus aussi les fonctions classiques pour ceux qui le veulent, c'est-à-dire les fonctions affines, puissance circulaire. Et puis, à l'issue du parcours, après les primitives et intégrations, s'il a réussi et est arrivé jusqu'au bout, on lui proposera d'accéder à toutes les ressources. Pourquoi cela ? Ça lui permet de travailler s'il le souhaite, certaines notions sur lesquelles il ne se sentait pas à l'aise, même s'il a eu un bon résultat. Comme je le disais précédemment, ce dispositif peut aussi être proposé à un tutorat d'accompagnement pour une meilleure efficacité. Passons maintenant au dispositif Capatience. Capatience est l'acronyme de capacité en science. Ce nom vient de la capacité en droit, qui est un dispositif qui permet, un diplôme même, qui permet à des étudiants n'ayant pas le baccalauréat de travailler les bases et même la première année pour une licence de droit. Donc, on est reparti de cette idée-là. Et l'objectif de notre dispositif, c'est de donner les bases aux étudiants, quel que soit leur parcours d'origine. Donc, avec le nouveau baccalauréat, ce sont essentiellement des étudiants n'ayant pas suivi la spécialité math dans le secondaire ou des étudiants qui n'ont pas eu de baccalauréat ou qui ont eu un baccalauréat technologique et qui n'ont pas suivi tous les éléments nécessaires à la conceptualisation. Ce dispositif va être joué sur l'année et c'est un ensemble de ressources qui reprennent vraiment tous ses acquis. Pas tous les acquis de la spécialité terminale en mathématiques ou l'option mathexperte, mais on reprend toutes les bases nécessaires pour rentrer dans une filière scientifique autre que mathématiques. C'est un vocabulaire utilisé dans le supérieur, pas dans le secondaire, mais on retrouve des fiches de cours synthétiques, des exercices interactifs et rédactionnels, ainsi que des tests pour valider les différentes notions. Ce dispositif est essentiellement à destination des enseignants et non des étudiants directement, car il est très difficile de travailler en autonomie pour ces étudiants. Il est à jouer sur l'année, puisqu'il est conçu vraiment comme une année de travail pour les remettre à niveau. Le contenu du dispositif Capatience est organisé sous forme de six modules. Ces six modules sont proposés dans un ordre de difficultés progressives et reprennent les bases vues d'abord au collège avec le calcul algébrique qui contient quatre grandes sections sur les fractions, les puissances, le calcul littéral et la proportionnalité, avant de passer à des choses qui sont vues elles plus au lycée, qui sont les équations et les inéquations, puis la géométrie, des suites et des références, pour enfin finir sur les fonctions fondamentales. Sans rentrer trop dans les détails, il est à noter que les modules de géométrie et de suite et récurrence, qui sont des éléments qui constituent le cœur de ce dispositif, peuvent être plus ou moins appuyés selon les cursus dans lesquels les étudiants vont entrer par la suite. Chacun de ces modules peut être utilisé de manière indépendante et l'ordre peut être adapté en fonction des volontés de l'enseignant et du parcours dans lequel il veut emmener l'étudiant. Comme précédemment, chacun de ces modules est constitué de fiches de cours synthétiques, des exercices rédactionnels, des exercices interactifs et des tests pour valider les acquis. Il est à noter que chacun des modules peut être joué par l'enseignant en appui avec des cours en présentiel ou pas et que le contenu de ce module, plutôt de ce dispositif, va être joué sur l'année pour faire une remise à niveau ou une mise à niveau pour permettre une entrée dans le supérieur dans de bonnes conditions. Passons maintenant au dispositif prescriptions. Prescriptions est l'acronyme de prescriptions en sciences. Nous sommes dans une logique comme quand on va chez le médecin. On va faire un dispositif qui va proposer un diagnostic, diagnostic à l'aide de tests sur les notions mathématiques du secondaire, basé sur les modalités et les modules de la capacité en sciences que nous avons eu précédemment. Et à partir de ce bilan diagnostic, on va pouvoir effectuer une prescription pour faire des remédiations sur les thèmes qui ont été identifiés comme étant non maîtrisés. Ce dispositif va nous permettre donc de prescrire des révisions personnalisées. Il va être mis à la rentrée, éventuellement en intersemestre si on veut sélectionner uniquement certains modules. Il va s'adresser à tout étudiant entrant en cursus scientifique. Il peut être mis selon les étudiants en autonomie, c'est-à-dire on prescrit à l'étudiant de faire le test et de suivre les prescriptions, les conseils donnés par cela ou pour une modalité de renforcée proposée via du tutorat, ce qui va permettre à l'étudiant d'avoir un accompagnement. Le contenu du dispositif prescriptions, comme il se base sur la capacité, reprend exactement les mêmes modules. Simplement, au lieu d'avoir un accompagnement démarrant sur les fiches, on a nos tests d'agnostics qui sont proposés. Les tests d'agnostics sont sur les six modules de la capacité, donc nous avons successivement calcul algébrique, équation et équation, géométrie, suite et récurrence, fonction, notion fondamentale et fonction classique. Il est préconisé de faire ces tests en une seule fois, dans le sens où on groupe tous les tests avant de faire la prescription, mais il est aussi possible de faire les tests et de donner les prescriptions au fur et à mesure, c'est-à-dire de dissocier les modules. La possibilité de dissocier les modules nous permet de proposer éventuellement certains tests en intersemestre. Alors que les trois dispositifs que je vous avais présentés précédemment ont été joués en 2021 et ont été mis à jour grâce au retour des établissements les ayant utilisés. Les deux dispositifs que nous allons voir maintenant sont des nouveautés pour la rentrée 2022. Le premier dispositif est Capatience Expert. Donc c'est un complément au dispositif Capatience, mais qui va proposer à des étudiants de voir des approfondissements ou des thèmes qui n'ont pas été vus dans le dispositif Capatience. Notamment, il reprend les notions de mathématiques qui vont être vues dans la spécialité maths de terminale et aussi dans l'option maths expert qui peut être suivie. Donc il s'adresse essentiellement à des étudiants ayant des cursus qui vont être exigeants en mathématiques, soit des licences de mathématiques ou des cursus plus sélectifs. Comme sur Capatience, toutes les ressources vont avoir des fiches de cours synthétiques, des exercices interactifs et rédactionnels et ainsi que des tests pour valider les notions. Les modules qui existent indépendamment, donc les enseignants peuvent choisir de les mettre ou pas selon les cursus en fonction des besoins de la filière organisée, mais ils peuvent être aussi proposés sur l'ensemble pour consolider des bases ou revoir des éléments qui ont été vus précédemment. Voyons maintenant le contenu de ce dispositif expert. Donc cinq modules sont proposés. Le premier sur les équations différentielles, le deuxième sur les nombres complexes, puis langage et logique, arithmétique, graphe et matrice. Alors que les deux premiers modules sont beaucoup utilisés pour des étudiants aussi rentrant dans des cursus type physique ou sciences de l'ingénieur, les trois modules suivants vont être plutôt utilisés pour des licences mathématiques ou à forte composante mathématique. Il est à noter que ce dispositif est aussi proposé dans une modalité prescrits sciences, qu'on nous appelleront prescrits sciences experts, c'est-à-dire qu'il va y avoir le dispositif avec des tests diagnostiques au départ, puis les modules proposés en remédiation. Le dernier dispositif que nous proposons pour la rentrée 2022 est le dispositif mat pour sciences. Alors l'objectif de ce dispositif, c'est de travailler les savoir-faire mathématiques, mais utilisé dans d'autres disciplines. Donc il est issu en fait d'un projet qui est porté depuis 2017 par l'ENS de Lyon et qui s'appelle Mathématiques pour les sciences, qui est accessible en libre. Il a comme spécificité de reposer sur un référentiel des savoir-faire mathématiques du secondaire nécessaire dans les disciplines autres que les mathématiques, donc c'est-à-dire qu'il y a une contextualisation de ces savoir-faire dans les disciplines. Il repose sur des tests à base de QCM et des fiches méthodes permettant de retravailler ces savoir-faire. Donc un peu différent des dispositifs précédents, mais il vient en appui pour tous les étudiants en licence de sciences, pour faire des révisions de mathématiques ou pour reprendre en main des contextes différents. Il peut être proposé à la rentrée au cours de l'année. Bien entendu, il peut être mis en autonome sur Moodle, mais il peut aussi s'intégrer sur une prescription enseignante lorsque des difficultés sont notées pour les étudiants. Le référentiel de maths pour les sciences est conçu dans une logique d'utilisation des outils. Dans la tâche, on va sur un problème de science. On va avoir une première logique qui va être sur la modélisation et qui va faire appel à un certain nombre de notions, d'outils qui sont donnés là. Puis on va travailler sur une partie de manipulation de ces savoir-faire dans des cas particuliers, avant d'utiliser ces mêmes savoir-faire pour faire parler, c'est-à-dire réaliser des applications numériques. Je vous rappelle qu'on est sur d'autres sciences que les mathématiques, dans d'autres disciplines que les mathématiques, mais qu'on utilise les mathématiques avant de proposer une analyse et donc d'être sur la partie de la détermination des paramètres d'un modèle et de ce qui peut être utilisé en temps. Donc c'est une approche qui est vraiment liée sur les savoir-faire mathématiques et puis pour chacun, on va retrouver des QCM de niveaux différents, niveaux débutants qui sont purement sur l'outil mathématique et un niveau un peu plus avancé qui va être sur une contextualisation dans la discipline qui nous intéresse. Actuellement, beaucoup d'exemples sont donnés sur la physique et la chimie. Nous arrivons à la fin de cette présentation des dispositifs disponibles pour la rentrée 2022. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces dispositifs sont réalisés sous Moodle et qu'ils sont disponibles pour être intégrés sur les plateformes des établissements membres d'unitiel. Les établissements peuvent les adapter en fonction de leur contexte, leur filière, mais aussi leurs usages. Ce ne sont que des préconisations quant à la l'usage sur l'année ou en pré-rentrée. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à contacter votre interlocuteur dans l'équipe unitiel ou si vous ne le connaissez pas, envoyez un mail à l'adresse contactatunitiel. Je vous remercie pour votre attention.